Bien bonjour, voilà mes chers amis, vous qui m'écoutez, peu nombreux bien entendu, c'est suite à une rencontre, si vous voulez, hier, hier, en allant faire des courses, j'ai rencontré un jeune gars, un jeune vendeur qui travaille dans un supermarché, à qui j'ai offert un livre qui s'appelle, comme souvent j'offre mes livres, qui s'appelle « La vraie déclaration d'un homme de droit ». Alors, moi, d'habitude, quand j'offre des bouquins, je regarde les gens et j'attends qu'ils me disent « Ah, j'ai lu votre bouquin, bien, c'est de la merde, c'est pas mal ». Quand ils disent rien, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore lu le livre, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que souvent, ils mettent du temps à lire. De nos jours, tout le monde, il va avec son petit téléphone portable et puis, smartphone ou iPhone, ils passent leur temps avec ça et ils perdent un peu l'habitude de lire, j'ai l'impression. Bon, bref. Et pourtant, mes petites histoires, elles sont petites, mes romans sont petits, vous voyez, ils ne sont pas épais. Vous voyez, comme à l'époque, les gens, il fallait qu'ils ne se terminent jamais, ces romans. Moi, au contraire, mes histoires se terminent rapidement parce que j'essaie de dire l'essentiel des choses en peu de termes, avec peu de termes, peu de pages, si vous voulez, en quelque sorte, c'est ça. Alors, moi, je ne lui ai rien demandé et puis il me dit « Ah, après des mois et des mois, bien entendu, je ne sais pas si ça faisait cinq ou six mois, bon, bref ». Il m'a dit « Ah, j'ai lu, j'ai terminé votre bouquin, j'ai lu le bouquin ». Puis après, il m'a dit « Mais je n'ai rien compris ». Et je lui ai dit « Mais est-ce que c'était nécessaire de comprendre quelque chose à lire ? » Alors, d'un coup, j'y ai pensé et je lui ai dit « Est-ce que vous comprenez la vie, ce que c'est la vie ? » Je lui ai dit « C'est parce que vous avez été éduqué à l'école, c'est l'éduqué, l'école qui vous a poussé à réagir ainsi ». Et ça m'a fait penser qu'en fait, souvent, j'ai écrit le terme dans mes romans, quelquefois, le mot « mathématiser ». Nous sommes des êtres mathématisés. Pourquoi ce terme ? Parce que c'est vrai, en mathématiques, il y a toujours un résultat. 1 plus 1 égale 2. Et on a ça dans notre cervelle. On veut toujours un résultat, une réponse à quelque chose. L'être humain était un être mathématisé. Alors, grâce à lui, je me suis rappelé que ce terme, je ne l'ai pas inventé pour rien. Il y a une raison. Ça veut dire que nous sommes trop des êtres mathématisés. Ça veut dire comme des robots, qu'on nous oblige à avoir un but. Si vous voulez, un robot, on lui apprend à aller de là à là, mais pas plus loin. Moi, un robot, je n'ai jamais vu un robot en train de fumer une cigarette, à moins qu'un jour, ils vont le faire, ou se reposer en train de lire un bouquin. Non, un robot, c'est un être fonctionnel, un être, si vous voulez, mécanique, fonctionnel. Et nous sommes malheureusement tous devenus des êtres fonctionnels. Voilà. Et qu'on n'échappe pas à certaines normes, certaines formules. Par exemple, une formule la plus horrible que je connaisse, c'est lorsque ces politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils deviennent des êtres, on ne les reconnaît plus. Ils sont là tous sourire, puis après ils deviennent des, on dirait presque, ils s'approchent de la dictature. Ils deviennent des dictateurs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec nos chers, nos chers anciens, comment ça s'appelle, conseillers fédéraux, qui gagnent des fortunes, plus de 20 000 francs par mois, et qui disent, ah non, non, le peuple ne mérite pas, les gens, les retraités ne méritent pas un treizième salaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Eux, ils ont les poches pleines, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont tous, ils ont tous les poches pleines, quand ils arrivent à la retraite. Ils n'en ont rien à foutre du peuple. Parce que ce sont des gens, leur esprit a été mathématisé. Ils ont calculé, c'est des calculs, ils font ça, c'est leur logique à eux. Dès qu'ils portent une casquette, l'homme devient un être mathématisé. Déjà, au départ, on est tous plus ou moins mathématisés, mais là, on devient à fond mathématisés. Et c'est ça. Même le dernier, le dernier des conseillers fédéraux, que je voulais lui offrir, envoyer un livre, d'ailleurs, j'ai hésité à un moment donné, parce que j'ai toujours peur qu'il me fasse une vacherie après, vous savez. Comme ce n'est pas la première fois, je me souviens, un conseiller d'État, je l'aime, m'en fait une vacherie. Il y avait, à l'époque, le grand passage, il vendait de mes bouquins, puis du jour au lendemain, mes bouquins, on ne les vendait plus. Et comme par hasard, j'avais remarqué un conseiller d'État, dont la fille actuelle, elle fait aussi, elle est conseillère d'État. Ici, on est de père en fils, conseiller d'État, comme au Valais, si vous voulez. Et puis, après, on critique les pays où les dictateurs en placent leurs fils, bon, bref, leurs enfants. Et bien, tout d'un coup, mes bouquins avaient disparu. Parce que, alors, comme mon père connaissait le chef de rayon des bouquins de la librairie, il a dit, mais comment ça se fait, les bouquins, il n'y a plus de bouquins. Parce que la direction m'a conseillé, ce n'est pas un bouquin, ça parle de la guerre, du Cambodge et tout ça. C'est la veille de Noël, il ne faut pas. Eh bien, voilà, c'est la veille de Noël, il faut que les gens oublient que la guerre existe. Voilà, c'est une forme de mathématiques, il faut tout oublier pour le Seigneur, pour le Jésus, le petit Jésus et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a à ce côté un esprit mathématisé, mathématique, on calcule, tout est calculé. D'ailleurs, on vit dans une société où tout se calcule. On n'arrête pas de parler de fric, tout est calcul. Vous voyez ce que je veux dire ? On est mathématisé du matin au soir. Et donc, je remercie ce jeune homme de m'avoir dit que je n'ai rien compris à mon roman. Peut-être, mais il n'y avait rien à comprendre. Parce que c'est un roman, c'est une parodie d'une histoire. D'une histoire qui se passe, pourtant, et j'ai bien mis une certaine moralité à la fin. Il n'a pas compris, ce n'est pas de ma faute. Je ne lui en veux pas. À moins que son esprit veut comprendre. Mais lui, le pauvre, n'arrive pas à comprendre. Parce que pousser, pousser, conditionné par cet esprit à l'école qu'on nous pousse à comprendre. On veut absolument qu'on comprenne certaines choses. Tout doit être comme en mathématiques. 1 plus 1 égale 2. S'il n'y a pas ça dans l'esprit, l'homme est perdu. Malheureusement, voilà. Alors voilà, voilà ce que je veux vous dire. Merci, merci, merci de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas trop mathématisé. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada